Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire c'est la première fois où ma fille fille marie qui a 12 ans va prendre l'avion toute seule pour aller voir mon frère à amsterdam donc je lui ai acheté une valise et on va la transformer en valise mario luigi allez c'est parti on commence donc par trouver un logo de mario sur les internets je vais tout simplement transférer sur du papier en dessinant par dessus mon écran c'est simple routes mais ça marche super bien Musique Maintenant que la forme générale est dessinée je repasse dessus avec un feutre plus large pour corriger les petites erreurs ici et là et je fais ça pour les deux logos celui de mario et sur lui de luigi Pour créer le masque je vais utiliser du vinyle en rouleau celui là a été récupéré à mon boulot des chutes qui devaient partir à la poubelle et qui vont nous être bien utiles Je pose mon vinyle à plat je le maintiens avec des pois je scotche mon logo et on va pouvoir prendre notre scalpel et commencer à découper tout ça Avec une lame neuve et super coupante pour tracer le logo pas besoin d'appuyer la lame tranche le papier et le vinyle sans problème J'essaye de faire en sorte de couper le vinyle mais de ne pas traverser le matériau de support Musique Quand le logo a été tracé avec le scalpel j'enlève la partie qui laissera passer la peinture et je mets un film de transport pour vinyle que j'applique avec une éponge sèche j'enlève le surplus et on va pouvoir passer à son frère Musique Le processus pour le logo mario est exactement le même positionnement du logo, découpage, évidage, pose du film de transport Musique Avant le masquage je donne un petit coup de papier de verre et d'éponge à poncer sur la surface pour que la peinture ait une bonne prise Musique Je suis allé au magasin de bricolage et j'ai ramené quelques trucs des bâches et surtout du scotch de masquage, du blue tape un peu cher mais qui vaut clairement le coup Musique Le principe ici est de masquer toutes les parties qui ne seront pas peintes donc la poignée, les roues, la fermeture éclair et donc j'applique mon scotch mais surtout j'utilise mon plioir pour pousser le scotch dans les crevasses et petits espaces avant de passer avec mon scalpel pour enlever le scotch superflu Musique Le processus est long et clairement super chiant mais indispensable si vous voulez un résultat correct donc on respire un coup, on reste calme on écoute un podcast et on fait le masquage de toute la valise correctement Musique 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 Maintenant que le masquage de la valise est fait on va pouvoir passer à la partie fun du projet et la peinture avec ici d'abord une sous couche de blanc pour avoir des couleurs vives et vibrantes un rouge sang et un vert bien pétant Musique 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 Maintenant que la sous couche a été mise je vais utiliser un morceau de bâche pour protéger la partie de la valise qui ne doit pas être rouge et on va pouvoir passer à la peinture de la première couleur le rouge justement Musique 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 Ici je vais faire deux couches j'ai eu quelques problèmes avec les caps pas propres mais le principe est simple on croise les traits de peinture et on fait ça calmement en évitant les pâtés et les coulures Musique 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 Après avoir fait un test mes logos sont beaucoup trop gros donc je vais les refaire mais en plus petit ou en tout cas avec une taille plus adaptée pour cette valise Musique 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 Le côté de la valise est rouge, mon logo est prêt on va pouvoir procéder à la pose en essayant de le positionner correctement j'applique le vinyle sur la surface avec mon éponge sèche et j'enlève le matériau de support Musique J'utilise du papier et du scotch pour protéger ma jolie surface rouge et c'est parti pour le logo en blanc Musique 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 J'applique une deuxième couche et je vais enlever mon masque pour pouvoir enfin révéler le logo dans toute sa splendeur Musique Quelques petites corrections en protégeant le logo avec une feuille et on va pouvoir passer au vernis et ici je vais en mettre deux couches Musique Musique On vient tout juste de finir Musique Le processus ici est strictement le même donc je vais pas radoter et vous laisser profiter de tout ça en musique Musique Ici la seule difficulté est que la surface n'est pas plane donc la pose du pochoir est bien plus difficile Musique et on va pouvoir enlever tout ce scotch Musique La partie peinture est finie on va pouvoir découvrir l'intégralité de notre oeuvre en enlevant la bâche et tous les morceaux de scotch Musique Musique Et c'est là où mettre quelques euros de plus dans du blue tape un scotch de masquage de qualité paye le scotch s'enlève sans problème sans laisser de traces et avec un résultat parfait Musique Musique La droite à gauche mais acceptable Et c'est promis pour la prochaine fois je ferai mieux Musique Alors qu'est ce que ça donne ? Comme vous l'avez vu ça donne vachement bien Regardez elle est là Ouuuh Un côté Mario Un côté Luigi Pif paf pouf Bien sûr Quelques petits fails Un petit fail avec la caméra Où j'ai oublié Je sais pas si j'ai oublié Où la caméra foirait Pendant que j'ai poncé la valise Mais ça c'est pas dramatique J'avais fait les logos trop gros Donc je les ai shrinkés un tout petit peu Mais ça nécessite pas grand chose en fait Ça nécessite un peu de vinyle Un cutter Et surtout du temps Alors ce qui était très très long C'était de masquer Et de démasquer Après la peinture Tous les bouts à droite à gauche Il y a eu des petits foirages Mais c'est pas dramatique Et ça marche plutôt pas mal En tout cas je suis très très content du résultat Ma fille l'a pas encore vu Mais je suis sûr qu'elle va adorer De toute façon elle a pas le choix Que dire d'autre Bah la peinture en bombe Moi j'adore ça Alors je m'en suis mis un peu sur les doigts A droite à gauche Mais rien de dramatique Une des règles bien sûr C'est la préparation Plus vous préparez votre surface Plus vous aurez un résultat Qui sera correct Et franchement Alors le résultat est pas parfait Il y a quelques petites gicures à droite à gauche Il y a quelques Il y a quelques masquages Qui ont un peu glissé Qui sont mis comme ça à droite à gauche Mais globalement C'est plutôt carrément pas mal Et je suis sûr que ma fille va adorer Et elle arrivera à récupérer son bagage Sans aucun problème Puisque dans une espèce de flot De valise noire et grise La sienne avec le côté Mario et le côté Luigi Va juste Bah va sortir du lot En tout cas moi je suis plutôt content du résultat Je trouve ça vraiment cool Et j'espère que ça va lui plaire Et j'espère aussi que cet épisode il va vous plaire Et il va vous inciter à prendre des trucs Et à les transformer Et à les mettre un peu à votre manière à vous Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tu vas dans la description Pour aller regarder tous les moyens De nous contacter Tu, bien sûr, tu balances des commentaires Et tu t'abonnes Tu peux aussi faire comme The Grower Je sais pas si ça se prononce comme ça Et Allez cliquer sur le lien Utip Allez regarder une petite pub Ce qui nous permettrait de nous faire un petit peu de pépettes Pour s'acheter par exemple des bombes de peinture Il commence à faire froid aussi Et je sais Je sais Tu le sais pas encore Mais moi je le sais Tu as besoin de t-shirt la gorge du barbu Et ben on a ouvert spécialement Un shop spreadshirt Spreadshirt Pour que tu puisses Faire du prosélytisme Et prêcher la barbitude autour de toi La sacro-sainte barbitude Voilà, c'est tout pour cet épisode De transformation Non il est là D'une valise standard En valise Luigi Mario Moi ça me plait Et le résultat J'adore J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude saute avec vous ? J'adore